Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Nolai TV, la télé qui ne monte pas, pas comme d'autres. Dans cette nouvelle édition, je vais vous parler du but de mon combat. Je vais vous expliquer mon but. Je ne commencerai pas par les belles paroles démocrates que l'on apprend à tous, quand il s'agit de parler de politique et de mondialisation, de l'économie et des droits du peuple. Cette manière de faire est une erreur, quand il s'agit réellement de changer le futur de nos sociétés, les valeurs économiques, sociales et morales. Surtout quand nous pouvons voir l'attitude des dirigeants actuels qui closent toutes les portes de la négociation et des droits du peuple à l'encontre des injustices créées par leur propre dictat. Les présidents des assemblées, qu'elles soient nationales ou de n'importe quelles unions, n'ont pas d'avantage à laisser les réelles valeurs démocratiques qui influenceraient véritablement notre mode de fonctionnement dans les mains du peuple, des communautés et du reste du monde. Car ils ne désirent pas et ne concèderont jamais leurs intérêts et leurs acquis de souverains. Ils préfèrent continuer à utiliser des stratégies politiques et diplomatiques en détournant à chaque instant la constitution en faveur de leurs valeurs et intérêts, en jouant de leurs termes et discours politiques que nous connaissons tous assez bien. Il ne s'agit plus ici et maintenant dans l'époque que nous vivons d'essayer de répartir les biens sociaux et le peu d'argent qu'il reste, par des malignes maligances autour de la répartition des fonds sociaux et publics. Nous ne pouvons plus nous contenter de répartir l'argent de telle manière comme par exemple réduire le salaire des grands patrons et d'augmenter par la suite la TVA ou autre. Mais il s'agit de revaloriser les plans économiques de nos sociétés en changeant totalement nos points de vue sur les finances du secteur laboral et la répartition équitable des ressources sociales ainsi que le juste partage des fonds créés pour les services publics. Car avant de penser à l'économie des grandes entreprises et de leur porte-monnaie qui essayent de tout globaliser avec des décisions gouvernementales qui détruisent notre système de manière complètement irresponsable et tout ceci pour préserver leur bourse personnelle sous prétexte qu'ils aient des droits patrimoniales. Il faut surtout penser à l'économie populaire. Oui, celle qui permet à tout un peuple d'un pays de se retrouver dans une situation agréable sur tous les niveaux de la société comme par exemple les logements qui devraient être à disposition de tous avec des loyers qui conviennent à tout habitant. La répartition du travail, des horaires, des postes et du nombre d'employés au poste et ses heures de travail. Les secteurs agricoles qui perdent constamment leur valeur et qui auraient vraiment besoin d'un changement économique qui est terriblement contrebalancé avec l'arrivée écrasante de la globalisation du marché agricole. La santé publique, avec sa médication et le droit aux soins qui doit être un droit qui appartient à tous pour que l'employé puisse travailler et vivre dans des conditions saines et parfaites pour notre bon fonctionnement et celui de la société également. Il y a le fait indéniable que même si nous avons des bonnes solutions, les congrès internationaux ne désirent pas et ne souhaitent pas que celles-ci soient écoutables et applicables car nous devons pertinemment nous mettre dans la tête le fait que ce monde leur appartient et que leurs enjeux politiques, économiques et diplomatiques leur appartient également. Leur argent, qui est censé être le porte-monnaie, n'est en réalité que l'argent contracté par le peuple et ces gens ne désirent surtout pas que l'on puisse mettre la main à la bourse. Comment imaginer que ces personnes puissent un jour ou l'autre accepter que même s'ils descendent de familles royales et souveraines, rien ne leur appartient vraiment ? Que même si, par exemple, le roi du Maroc tient une alliance ancienne avec d'autres éminences occidentales, cela ne leur donne aucun droit réel sur la situation du peuple. Ce sont leurs intérêts, leurs idées et leurs lubies. Défendre ses intérêts pour détruire ceux du peuple, n'est pas une démocratie ou quelque autre genre de politique. Le droit est tout autant au peuple qu'au souverain. Il y a aussi le danger que ressentent toutes ces classes aristocrates, bourgeoises, de riches, les grands patrons des médias et du show business, qui, pour ne pas perdre leurs intérêts, soutiennent leur gouvernement et les partis politiques pour ne pas se voir perdre leurs privilèges. Ils mentent pour eux, ils jouent d'hypocrisie pour eux et encore beaucoup d'autres choses pour eux. Alors, il est souhaitable de se battre aussi contre ces personnes qui se moquent bien de la morale. Toute personne, comme les présidents, les députés, les ministres, etc., etc., la majorité est convaincue du bienfait de leur pouvoir. Mais en réalité, ils ne sont ici que pour jouer la carte de l'occulte et ainsi protéger les intérêts de la si grande famille qu'ils représentent. En réalité, peu de gens présents dans les parlements sont disposés à un réel changement. Et ceux qui le sont ne sont généralement pas pris au sérieux et ne sont jamais réellement écoutés. Ces recours, ces petites lois et toutes ces réformes n'apporteront rien de véritablement stable. Cela est juste mis en place pour diriger les gens dans un sens ou un autre, sans jamais définitivement trouver une réelle voie. A présent, nous devons demander la réédition et l'abdication de toutes ces personnes car ils n'auront jamais de solution. Et même, si ces messieurs et dames ne voudront jamais admettre qu'ils sont perdus dans des visions pharaoniques, ils doivent impérativement démissionner de leur poste car l'avenir actuellement ne dépend que de leur jugement. Et malgré que nous puissions tous voir le malaise politique global qui s'abat sur nos classes sociales, ces gens ne changeront rien et ils continueront de tourner autour d'un point sans jamais pour autant le centrer. Cela apportera avec le temps de plus en plus de problèmes sociaux, discorde gouvernementale, économique et autres. Ce qui engendrent de plus en plus de pauvreté au sein de nos sociétés, qu'elles soient riches ou pauvres. La course à l'interpillage monétaire ou le pillage intermonétaire réduit substantivement le futur économique global. Alors, constatons ceci, il nous faut impérativement changer notre manière de concevoir la relation sociale au niveau mondial. Car, par la cause de ces souverains, énormément de conflits en tout genre sont instaurés dans nos nations respectives. Imaginez que les accords commerciaux et économiques qui ont été créés il y a plus de 50 ans sont les causes des tourmentes, des discordes, des conflits, de la haine et la violence qui existent de nos jours. Les mésententes qui s'installent dans un même pays et plusieurs nations sont uniquement dues au fait que les souverains de chaque nation et union sont aveuglés par les intérêts de leurs grandes entreprises pétrolières, ressources naturelles et agricoles venues du passé. Les relations entre les pays qui se font commerce se désagrègent avec le temps, surtout ces deux ultimes années. Cela est considérablement dû au fait que les produits de consommation, les ressources naturelles, les aliments, les matériaux, etc. se font de plus en plus rares. En vérité, il n'y a de ressources que pour le pays lui-même et pour ce pays, il est difficile, comme auparavant, vendre des produits de consommation à d'autres pays. Ces pays doivent jouer de diplomatie pour commercer avec les pays émergents ou investir dans les pays les plus pauvres avec un faible taux de salaire et de dépenses matérielles. La majorité des pays sont en crise et même s'ils ne l'avouent pas, l'avenir de chacun de nos pays est en chute libre et financière. Je dirais même que dans un cas général, un pays dépend de l'autre. Ceci engendre un effet boule de neige qui affecte à tous les pays. Déjà que ces dernières décennies ont été très difficiles au niveau des accords internationaux et intercontinentaux, malgré que nous nous ouvrons largement au monde, eh bien une discorde grandissante s'instaure au fil des ans. Même s'ils souhaitent nous faire croire que tout va bien, ce n'est pas le cas. Dans un pays, les gens se divisent de plus en plus. car les désaccords politiques se font de plus en plus denses et les relations se désagrègent et le peuple de ce pays s'affronte entre lui-même, causé par la zizanie que les différents partis infligent au peuple, pour la simple raison économique qui se révèle être, comme nous le savons tous, les intérêts de ses dirigeants. Il est certain que ces gens ont le pouvoir. détiennent les forces de l'ordre et ainsi contrôlent tout ce qui va à l'encontre de leurs projets et gouvernements. Mais la loi est la même pour tous. Si un jour il est découvert par les autorités que des personnes du gouvernement sont impliquées dans des affaires criminelles et illicites, ces personnes seront jugées comme n'importe quelle autre personne, même si celui-ci se trouve être le directeur de la police ou le ministre de la sécurité, de la défense, etc., etc., le président, peut-être. Je vous donne un exemple, celui des relations entre le Moyen-Orient et l'Occident. Les discordes dues aux intérêts, aux enjeux et stratégies qui se déroulent là-bas depuis plus de 30 ans et qui ont considérablement et horriblement dégradé. Les informations relatives que nous recevons ici ne sont pas de la plus fraîche vérité et celles que eux perçoivent là-bas ne sont pas non plus les meilleurs qui puissent leur parvenir. Ainsi, les conflits peuvent se propager à une vitesse effrayante. Alors, de cette manière, énormément de problèmes sont encore plus profonds des consciences et du système social. Pouvez-vous imaginer que le ministre de la Défense d'un certain pays occupe les réels intérêts et enjeux qui font qu'un conflit existe et perdure dans ces régions ? Que cela n'est pas dû à la menace soi-disant terroriste qui existe là-bas mais bel et bien pour les ressources naturelles, la prise de pouvoir, pour le contrôle total de toutes ces ressources disponibles dans ces régions. Que des immoralités se produisent chaque jour et la désinformation massive que ces grandes chaînes médiatiques qui fonctionnent pour les mêmes intérêts que le gouvernement aident à cacher la véritable raison qui pousse une coalition à faire la guerre et créer des conflits. Ces gens sont peut-être de mèche mais ils ne détiennent pas le monopole. Disons plutôt que le temps leur a permis de prendre le contrôle de la mentalité, de la morale, du raisonnement et surtout le pouvoir sur toute décision alors même que les décisions incombent au peuple avant tout. N'est-ce pas ? Il n'y a rien qui puisse justifier leur souveraineté à part les conflits du passé basés sur leur désir de conquête, jonchés de corruption, trahison, discorde, mort et j'en passe. Surtout après la première et deuxième guerre mondiale qui a de toute évidence imposé une nouvelle démocratie et scellé le cercle de la souveraineté pour ainsi prendre le contrôle de toute décision gouvernementale. Par ailleurs, cette nouvelle démocratie s'instaure sur les fondements de l'économie des grandes entreprises de l'époque qui de nos temps ont plus de pouvoir que n'importe quel autre président ou éminence de n'importe quelle nation. Le contrôle global de l'économie ne se fait que par l'intervention de ces grandes entreprises qui détiennent les plus grosses productions industrielles de la planète. En réalité, la majorité et je dirais même tous les problèmes d'intérêt, de religion, d'économie, d'ethnie, la corruption, enfin tous ces petits et grands problèmes liés à l'émigration, la famine, le racisme et les guerres qui s'installent n'est plus, n'est dû uniquement qu'aux grandes entreprises qui exploitent les ressources du monde et ainsi créer une sorte de surdémocratie, de surpouvoir qui met à genoux tous les royaumes, les sociétés et pays. Et comme cela, prendre les rênes des décisions propres à chaque nation ou union comme les Etats-Unis, l'Union Européenne, le Kremlin, j'en passe. Depuis plus de 30 ans, tous les secteurs de l'industrie, du travail agricole, commerce, enfin bref, tous ont connu une extension et une expansion gigantesques pour ne pas dire titanesques. Toutes ces entreprises qui ont grandi et encore grandi sans arrêt jusqu'à nos jours ont accumulé une formidable et presque inimaginable somme d'argent. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans la tête de ces gens après toutes ces années à acquérir ces biens et ces capitaux ? Vouloir toujours plus et de rigueur quand nous arrivons à un tel niveau qui met un pouvoir en place fait sur mesure pour toutes ces superpuissances de la finance et de l'industrie généralement d'appartenance royaliste, bourgeoise et d'aristocrate. L'argent certes est dépensé en partie dans la réalisation des projets communs bénéfiques à la société mais une énorme partie est aussi utilisée à la fabrication d'armes. Je vais vous expliquer une chose en ce qui concerne l'économie au sujet des armes de la guerre de l'armée. et bien l'économie ne se fait pas elle est quasi inexistante pourquoi ? Uniquement car la construction d'armes coûte un certain prix celle des munitions aussi jusque là normal mais le problème arrive après consommation de l'arme ou de la munition un missile après avoir explosé ne vaut plus rien car l'artefact est irrécupérable et ne rapporte plus rien donc perdu à jamais le prix d'un missile banal est de 500 000 dollars environ c'est la somme qui disparaît avec lui à jamais le financement du budget du secteur de la défense se fait en général avec les acquis économiques de l'agricole du commerce de l'entreprise d'un pays pouvez-vous comprendre pourquoi les denrées alimentaires commerciales industrielles coûtent si cher à l'achat deux fois trois fois et même jusqu'à dix fois leur prix de fabrication tout dépend du pays pouvez-vous aussi comprendre pourquoi nous vivons actuellement dans une crise globale qui nous donne à tous des problèmes graves sociaux bien sûr les armes ne sont pas l'unique problème il y a aussi par exemple le coût que représente la destruction des objets comme les téléphones portables les tablettes pc les ordinateurs portables etc que nous fabriquons outrance cela coûte très cher causé par les produits toxiques et chimiques que l'on intègre à la fabrication bien sûr certaines entreprises font des dépenses pour la construction d'usines capables de recycler ses produits et matériaux mais en réalité ces usines n'existent que très peu et la plupart de ces entreprises préfèrent refourguer tous ces matériaux à des pays pauvres émergents qui acceptent car cela fera tourner le commerce c'est donc l'argent aussi ceci aussi n'est que de l'argent perdu qui retournera que minimement à son point initial il y en a d'autres ces gens poussent à la consommation exagérant exagéré en fabriquant énormément d'objets à base de pétrole ou pas mais de toute manière le lien se fait obligatoirement entre le pétrole et la quasi-totalité des produits que l'on consomme de nos jours croyez-vous que faire payer les livres scolaires d'études pour l'université etc est un geste qui fait preuve d'humanité bien sûr que non ceci n'est qu'une autre et simple manière pour le gouvernement de récupérer les fonds pour ce soi-disant super pouvoir du capital qui dépense la plupart des recettes dans les projets de l'armée les conflits et les guerres bien sûr je ne souhaite pas être méchant au point de dire que tout l'argent dépensé dans les livres d'école finis dans l'armée mais nous y sommes pas loin ceci était également le cas pour le secteur de la santé publique malgré que l'argent de la médication soit récupéré par l'état et injecté dans les caisses et bien ils n'hésitent pas à utiliser le reste pour les placer dans le fonds des dépenses de la défense il y a encore tellement d'autres secteurs touchés par ce problème la faille économique que crée le non-retour de toutes ces dépenses engendre une chute libre de l'économie globale ainsi toutes ces personnes se retrouvent menacées par leur propre déficit le gouvernement d'une nation peine à gérer correctement son pays et sa société c'est pour cela qu'ils se cachent tous derrière des réformes à dormir debout qu'ils durcissent leurs lois en leur faveur je veux vous suggérer mon point de vue en ce qui concerne l'économie et bien il n'y a aucune résolution possible car notre système démocratique vise une illusion comme débouché et franchement les ressources globales commencent à terriblement manquer pour que le futur que ces gens nous proposent puisse réellement exister ils ont peur de perdre leurs privilèges et continuent de jour en jour qui passe à semer la panique sociale et suramplifier les coûts de n'importe quel service public semer la discorde ce qui fait que les peuples de toutes nations souffrent de plus en plus de jour en jour et nos souverains ne ressentent pas le moindre sentiment je vous invite à forcer ces gens à admettre qu'ils ont tort et les résoudre à l'abdication et démission car ils ne changeront jamais rien pour notre futur et celui de nos enfants Mesdames et Messieurs je vous remercie d'avoir suivi cette édition de NoLight TV la télé qui ne ment pas pas comme l'autre de NoLight TV 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 de NoLight TV